Et yo les gens, c'est Mstiz, j'espère que vous allez tous très très bien m'entraîner de la forme, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de ce Road to International Man of the Match, Paul Pogba les gars Et on reste encore et toujours sur cette même technique, toujours aussi efficace les gars, c'est vraiment impressionnant, je me fais énormément de bénéfices, vous allez le voir à la fin de l'épisode Par contre il y a juste un inconvénient, c'est qu'il faut être juste super patient, c'est pour ça que je mets autant de temps à sortir ces épisodes Parce que si c'était plus rapide, vous auriez vraiment des épisodes mais genre tous les 2-3 jours parce que là je vous dis vraiment, je relance mais vraiment toutes les heures, presque tous les jours Entre 10h et 20h c'est tout le temps, tout le temps, j'essaye vraiment de tout relancer, j'ai énormément de temps à tout revendre comme vous avez pu le voir Mais heureusement tout est parti et ça fait vraiment super plaisir, en plus à la fin vous allez voir je vais vite jeter un coup d'oeil au prix de Pogba Et il a bien baissé j'ai l'impression, en plus ce qui est cool pour lui c'est qu'il a été élu meilleur jeune joueur de la coupe du monde Il était nominé avec Varane aussi et Memphis Depay mais je pense que Pogba il méritait clairement plus que les deux autres Et voilà ça fait vraiment plaisir, Varane a fait aussi une excellente coupe du monde, pareil pour Depay Mais voilà c'est vrai qu'il y en a certains qui ont pu être déçus par rapport à la défaite de la France face à l'Allemagne Mais moi je pense les gars que dans 4 ans voire même à l'Euro ça va être juste une tuerie cette équipe de France Que tous les jeunes prennent encore un petit peu d'expérience et ça va devenir plutôt lourd Donc comme vous pouvez le voir il y a vraiment vraiment pas mal de joueurs à revendre C'est vrai qu'imaginez tous les joueurs qu'il y a, il y a à peu près 1000 de bénéfes sur chaque joueur Sachant que bon faut enlever la taxe donc voilà imaginez 900 x 32 c'est vraiment pas mal du tout Mais voilà comme je vous l'ai dit c'est vraiment le seul blême c'est à être patient Je pense que, dites moi dans les commentaires d'ailleurs si depuis que vous avez vu la vidéo vous avez utilisé la technique Parce que c'est vrai que c'est comme je vous l'ai dit c'est une technique très efficace moi le changement de poste j'y arrive plus trop Donc voilà c'est une technique que je peux vous conseiller Qui a apparemment été inventée par Krezip pour ceux qui connaissent et non pas Mister Chris Il me semble que Mister Chris l'avait récupéré en regardant une vidéo de Krezip Enfin bref et voilà n'hésitez surtout pas à aller jeter un tour sur sa chaîne surtout que il a fait des vidéos dessus et il a un lien mediafire Vous pouvez télécharger la liste pour vous aider il y a plein de listes de joueurs avec les styles et tout ça et les prix pour vous vous renseigner Donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'oeil sur la chaîne de Krezip C-R-E-Z-I-P Donc encore et toujours des joueurs une deuxième vague plutôt sympa J'essaye d'utiliser toujours les mêmes joueurs mais surtout les joueurs qui marchent le mieux Là j'avais acheté deux Adler simplement parce que là il y avait énormément d'équipes d'Allemagne Parce que là ils étaient en finale de la Coupe du Monde alors tout le monde voulait faire une équipe allemande Et il s'est avéré que ça a plutôt bien marché Après si moi je peux vous donner les meilleurs joueurs pour moi avec les meilleurs styles Ça reste quand même Koscielny, Dante et Benazia en Sentinelle les gars Pour moi c'est vraiment les valeurs sûres qui marchent le mieux Donc je rappelle Koscielny, Benazia et Dante avec tous les trois avec Sentinelle C'est vraiment ce qui marche le mieux Thibaut Courtois aussi avec la carte Gant ça marche vraiment très très bien Donc voilà c'est vraiment des joueurs qui marchent super bien Après c'est vrai que évitez forcément que tout le monde Faut pas que tout le monde non plus utilise les joueurs que j'utilise Parce que c'est vrai que sinon après moi ça marche plus Mais ce que je peux vous conseiller de faire c'est que vous trouviez votre joueur à vous Et voilà par rapport aux critères de joueurs C'est pas compliqué Vous choisissez un gars déjà qui est dans un championnat assez populaire C'est à dire que si vous choisissez un gars qui joue en DA norvégienne c'est pas la peine Donc vous choisissez un gars qui joue dans un championnat populaire comme je vous l'ai dit Comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Serie A Enfin voilà vous m'avez compris Un joueur de préférence qui est assez utilisé sur le live Je pense que voilà par rapport à tous les matchs qu'on a fait On peut quand même juger quel joueur est plus ou moins utilisé sur le live Et vous l'achetez à maxi 1900 crédits Voilà faut pas que ça soit un joueur qui coûte plus de 2000 crédits Et si c'est un défenseur ça sera avec les styles Piliers et Sentinelle Mais moi je vous conseille plutôt Sentinelle C'est un gardien avec la carte Gant ou Chat Mais moi je vous conseille plutôt Chat Et si c'est un attaquant plutôt finisseur Wade-Lynx Vous faites ça vous en achetez je pense maxi 3-4 Et voilà et vous le revendez Et quand il y en a un qui part vous achetez un autre Et etc etc ça peut marcher super vite Bah c'est vrai que c'est peut-être encombrant des fois d'avoir trop de joueurs dans la pile d'échange Parce que vous avez l'impression que jamais va rien partir Et voilà si je peux vous conseiller de faire ça avec 4-5 joueurs Et dès qu'il y en a un qui part vous rachetez le même Et avec la même carte style et tout ça Essayez de faire ça franchement c'est un conseil que je peux vous donner Faites-le franchement essayez Dites-moi-en des nouvelles Après tout c'est que 5 joueurs au max et 10 000 crédits Voilà donc vous avez pas grand chose à perdre En tout cas j'espère que cet épisode numéro 5 vous aura plu Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos Ciao tout le monde